On va se le dire, d'avoir à faire de la simulation avec de la physique seulement pour faire du cloth sur un drapeau, c'est un petit peu long pis chiant à faire. Pourquoi pas utiliser Geometry Note, que ce soit facile, simple, efficace, qu'on arrête de se casser la tête? Ben c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, alors c'est parti. Alors c'est bien sûr, je vais commencer avec une plane pour faire mon drapeau, avec une nouvelle plane rotation sur le X. On va donner la forme un petit peu rectangulaire d'un drapeau. On va ajouter des edges, pour avoir une bonne subdivision, pour avoir de la résolution. En X et en Y. Et je veux quand même que mes faces soient assez uniformes. Ouais, comme ça, ça a l'air très bien. Et ensuite, je peux ajouter un subdivision. Vous pouvez utiliser soit le mode simple pour garder les coins, autrement avec Catmull Clark, c'est possible dans Advance d'utiliser Boundary Smooth. On peut mettre à Keep Corners, qui va me garder mes vertex aux quatre côtés. Pis ben, let's go, Geometry Nodes! Nouveau système, alright, alors j'ai mes petites nodes entre les deux. Je vais utiliser un Set Position pour changer la position des vertex. Set Position. Et qu'est-ce qui va changer ma position? Eh bien, je vais faire un Vector Matte pour pouvoir ajouter à la position initiale, donc Position, ici. Ajouter à cette position initiale un Noise. Noise Texture. Je prendrais la couleur? Mettre ça dans les vecteurs? Ouais, ok. On va jouer avec le Scale. Oui, c'est ça. C'est un peu mieux. Ah, là c'est facetté. Shade Smooth. Et peut-être qu'il y a un petit niveau de résolution de plus dans mon Subdivision. Ouais, ok, cool. Alors, Scale, c'est à votre goût. Je vais y aller à peu près à 0.7. Et puis maintenant, pour que ça bouge, je vais changer les coordonnées du vecteur de mon Noise. Encore avec un nouveau Set Position, à l'aide encore d'un Vector Add, à la position du Noise, je pourrais ajouter des valeurs dans les coordonnées ici. On voit que si je prends le vecteur, que je le mets dans mon entrée de mon Noise, et que je change par exemple mon Y. Ah, ok. X, ouais, ouais, ça c'est comme pas mal. Sauf que ça ne bouge pas. Je vais automatiser le système. Dans ma vidéo sur l'animation avec la boule Geometry Node, j'utilisais un truc avec une expression, un driver. Donc en utilisant la node Value, je pouvais taper une expression ici, hashtag, frame, divisé par le nombre d'images secondes que l'animation devrait être rendue, ici en 30 images. Et maintenant quand on fait Play, ça me donne une valeur qui est actualisée avec l'animation. Maintenant, en ajoutant un Combine X, Y, and Z, j'ajoute ça dans mon Add, ce qui me permet d'avoir accès à mon X, à mon Y de façon individuelle. Et maintenant ma valeur, si je mets ça dans mon X, et je fais Play, et voilà, on a maintenant un drapeau qui bouge. Mais on est dans Blender 3.1, et il y a une node qui fait exactement ce que je viens de faire avec la node Value par défaut. Il s'agit ici de la node Scene Time. On peut avoir les secondes, ou bien les frames qui passent, j'utiliserai les secondes. Dans le X, et voilà. Ouais, le vent semble inversé, je vais ajouter une Matte Node. que je vais placer ici entre les deux, et pour inverser le signal, je vais multiplier par moins 1. Parfait. Et là, si je veux augmenter la vitesse, la force du vent, je vais descendre plus loin dans les négatifs. Moins 2, ça semble satisfaisant. Puis ben c'est déjà une bonne base quand même d'un drapeau, mais on voit quand même un petit peu le pattern du Noise, ça semble un peu statique. Le Noise Texture en ce moment, il utilise le mode 3D. En utilisant le mode 4D, on a ici accès à une sorte, un Seed qu'on appelle, que s'il est animé, on peut changer le pattern, dynamiquement comme ça. Alors en réutilisant le même truc, je peux prendre encore Scene Time, avec un Multiply, je vais entrer le seconde ici, et cette sortie ira dans mon W. Ouais, ok, c'est peut-être un petit peu trop rapide. À 1, si je réduis plus bas que 1, je vais réduire la vitesse que mon W, que mon Seed, va changer. Et puis ben, c'est correct, c'est pas mal ça. Puis ça, ben c'est un Noise, on pourrait en combiner si on voulait. Ce Noise ici, j'en fais une copie. Je vais combiner avec un Mix RGB, ici, comme ça. Et pour le mode, vous pouvez expérimenter comme vous voulez. J'aime bien ici utiliser le mode Overlay pour ce genre de truc. Alors la sortie de ça, j'irai mettre dans le vecteur. Et pour le deuxième Noise, peut-être que je peux avoir un truc qui est de plus grande échelle. En réduisant plus près de zéro, on a un Noise qui est plus grand, et on peut contrôler le mix avec le facteur. Ça manque peut-être un petit peu de distorsion, comme ça, ça a un peu plus l'air d'un tissu. Puis, ok, ouais, le problème aussi, c'est qu'il y a un côté de mon drapeau qui devrait être attaché normalement à quelque part, et ça ne devrait pas flotter aussi librement. Alors, je vais restreindre un peu mon effet de drapeau en utilisant un masque. Alors, un petit peu plus bas, avec un Position, j'ai ma position maintenant de mes Vertex, et ensuite, j'aurai besoin d'un Vector Math, en Add, pour faire un Offset dans mes coordonnées. Si j'ajoute 0.5, mon masque va commencer au centre de mon drapeau, par défaut, il commence toujours à une extrémité. Ensuite, je vais séparer mes coordonnées avec un Separate XYZ. Separate XYZ. Et le coordonnée qui m'intéresse ici, dépendamment de l'orientation de votre plane, ça va être ici le canal X. Alors le X, je l'enverrai dans un Matnode, ici dans le Add pour créer un Offset si je veux, par après. Et ensuite, pour contrôler le contraste du masque, j'utiliserai un Power. Power! Alors, comment utiliser le masque? Avec un nouveau Mix RGB, en mode Mix, j'aurai ma Distortion et mon Noise dans le 2, j'aurai aucune Distortion dans le 1, et ici dans le 1, oui, exactement, on s'assure d'avoir 0.5, autrement, ça pourrait créer un Offset, et cette sortie ira dans le Add, Vector Add, qui ensuite va dans le Position. Alors ici, le facteur, le Mix, pleine Distortion à 1, à 0, aucune Distortion. Alors, ben ici, mon masque, je prendrai la sortie, et je le mettrai dans le facteur. Oh, ok! On peut ici, là, jouer avec le Add, et là, on voit le masque qui se déroule. Avec le Power, je peux jouer avec le Contraste. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Et puis là, ben essentiellement, on a un drapeau qui fonctionne, sauf que ça peut manquer peut-être de contrôle, si jamais on avait à avoir plusieurs drapeaux dans une même scène. C'est pourquoi ici, je peux utiliser des Group Input pour pouvoir avoir plus de contrôle sur mes instances qui vont être placées dans mon environnement. Mon Group Input, ici, je pourrais dire que je voudrais une valeur qui contrôle la vitesse de changement de mon Noise, dans le fond, la force du vent. Je pourrais prendre mon Group Input, ici, et le mettre dans mon Multiply, qui est responsable de la vitesse de panning pour mon Noise. Valeur, avec N, dans Group, je vais changer son nom, je pourrais appeler ça Vitesse Vent. Et puis maintenant, ici, dans mon Modifier, j'ai maintenant Vitesse Vent, que je peux changer, qui détermine maintenant la puissance de vent sur mon drapeau. De la même façon aussi, je pourrais peut-être contrôler mon masque pour mon influence, pour avoir un Group Input, pour changer mon Add, mais ça peut peut-être être un peu, comment dire, non intuitif, d'avoir des valeurs dans les négatifs et dans les positifs, un peu comme que j'ai ici dans mon Add, on pourrait ramener ça sur une valeur entre 0 et 1, et pour ça, je peux utiliser un Mix RGB. Alors, Mix RGB, et je sais que je pourrais avoir comme influence à peu près de 1, alors ici, je pourrais avoir 1, ou bien mettre ça carrément dans une valeur, valeur ici de 1, que je vais mettre dans mon Color One, et la valeur maximale, donc pas d'influence, ça pourrait être moins 3, moins 4, j'ai plus aucune influence, alors avec une nouvelle valeur, moins 1.4, que je mettrai dans mon Color Two, et ça, ça va aller dans la valeur du Add. Alors maintenant, mon masque, 0, pleine influence, 1, pas d'influence, mais, ouais, OK, ça serait peut-être mieux d'avoir 1, pleine influence. Je vais switcher mes inputs ici en maintenant Control, je vais mettre mon Color One dans le Color Two, et le switch va se faire automatiquement. Alors, ouais, 1, pleine influence, 0, pas d'influence. Alors, mon Group Input, je sors, je vais mettre ça dans mon Mix, et ce facteur ici s'appellera Influence. J'ai un nouveau paramètre Influence ici dans mon modifier, 0, 1. Scale du Noise, Scale 0, 1, deuxième Scale ici de mon deuxième Noise, Scale 0, 2, hein, voilà. Comme ça, j'ai plus de contrôle si j'avais à voir différents drapeaux dans ma scène sans avoir à retourner dans mon setup de Node. Puis, ben, voilà, c'est une façon rapide et cheap de simuler un drapeau sans avoir à faire de la physique avec Geometry Node. Là, on peut aller plus loin, attacher le drapeau sur un poteau avec des petits anneaux, puis aussi, le poteau, il peut aussi flotter un peu dans le vent. On met ça dans un décor cohérent avec des petites maisons, un petit terrain. on met des particules, du fog, puis on commence à avoir un résultat qui commence à avoir de l'allure, mais ça, bien sûr, ça serait pour une autre vidéo. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, laissez un commentaire et partagez la vidéo. C'est la façon la plus simple de m'aider. Et bien sûr, cette scène-là est disponible sur mon Patreon, alors vous pouvez aller la télécharger à partir de là. Sinon, pour le reste, moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada